Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux mécanismes, l'hybridation et la polyploidisation, et on va voir en quoi ces deux mécanismes participent à la diversification du vivant. Pour ces deux exemples d'hybridation et de polyploidisation, on va s'intéresser à l'exemple de la spartine, qui est une plante que l'on retrouve sur les littoraux. Il existe au début de ce schéma deux espèces de spartines, Spartina maritima, qui est une espèce diploïde et qui possède 60 chromosomes en tout, c'est-à-dire 30 paires de chromosomes. 2N égale 60. Et Spartina alterniflora, qui possède 2N égale 62, c'est-à-dire 62 chromosomes, donc 31 paires de chromosomes homologues. Donc on a deux espèces diploïdes, mais qui ne possèdent pas le même cariotype, qui n'ont pas le même nombre de chromosomes. Or, il arrive dans la nature que des spartines maritimes et des spartines alterniflora fassent un hybride, c'est-à-dire, et une descendance. Dans ce cas-là, Spartina alterniflora, donc ici j'ai représenté pas tous ces chromosomes, on voit bien que dans ces cellules somatiques, elle est diploïde, puisque les chromosomes sont par paires. De la même façon, pour Spartina maritima, on voit également qu'elle est diploïde, puisque ces chromosomes sont par paires. Si je dis qu'il y a hybridation entre ces deux espèces, c'est donc qu'il y a rencontre des gamètes. Spartina maritima produit des gamètes, donc haploïdes, qui possèdent 30 chromosomes, et donc on représente ici des chromosomes qui ne forment pas de paires, puisque lors d'une méiose, les paires disparaissent pour retrouver des cellules haploïdes, où les chromosomes n'ont pas leur homologue, et pareil pour Spartina alterniflora, qui forment des gamètes. On voit que le nombre de chromosomes dans les gamètes de Spartina maritima et de Spartina alterniflora n'est pas le même, puisqu'elle était 2N égale 60, Spartina maritima, elle se retrouve avec des gamètes N égale 30, et Spartina alterniflora, qui était 2N égale 62, se retrouve avec des gamètes N égale 31. Or, il arrive que ces gamètes se rencontrent lors d'une fécondation, pour former une cellule oeuf, puis un individu. Cet individu, c'est Spartina tonsendi, qui a récupéré les chromosomes ici représentés en rouge, qui sont les chromosomes qui viennent des gamètes de Spartina maritima, et qui a récupéré également les chromosomes ici dessinés en vert, qui sont les chromosomes des gamètes de Spartina alterniflora. Donc on voit que ça forme un individu, donc il y a hybridation. Hybridation, c'est lorsque 2 espèces différentes se reproduisent et ont un individu, et on nous informe que cet hybride est stérile. Spartina tonsendi, c'est le nom qu'on donne à cet hybride, on nous dit qu'il est stérile, et ça, ça peut bien se comprendre, puisqu'on voit que les chromosomes ne sont pas homologues dans ces cellules. Pourquoi ? Le chromosome ici représenté en rouge n'a pas retrouvé un homologue lors de la fécondation, puisque cette fécondation a eu lieu avec un gamète d'une autre espèce. Donc chacun des chromosomes de l'espèce initiale ne retrouve pas d'homologue avec qui s'associer sous forme de pair lors de la fécondation. Donc on retient qu'on a une cellule, ici, une cellule qui est diploïde, mais les chromosomes ne sont pas par pair, puisqu'elle a récupéré des chromosomes d'une espèce et des chromosomes d'une autre espèce, et que ces chromosomes-là ne sont pas homologues entre eux. Donc cette espèce, Spartina tonsendi, elle a un nom qui lui est propre, puisqu'elle a ses caractéristiques à elle. C'est un hybride stérile, puisque les chromosomes ne sont pas par pair, et donc cette espèce ne pourra pas faire de méioses viables et produire des gamètes fonctionnelles, et donc ne pourra pas se reproduire. C'est pour ça que l'hybride est stérile. En revanche, on voit qu'il peut arriver un accident chez ces Spartina tonsendi qu'on appelle la polyploïdisation. C'est un accident qui a lieu lors d'une mitose ou lors d'une méiose, et qui conduit à un doublement accidentel du nombre de chromosomes. Lorsque les chromosomes sont doublés accidentellement, on va voir que le grand chromosome rouge va du coup être doublé, donc va avoir un homologue, et ça c'est pareil pour chaque chromosome. Donc on va se retrouver avec des paires de chromosomes, et cette fois-ci des chromosomes homologues. On voit ici que le karyotype a changé, il a été doublé, puisqu'on est passé de 2N égale 61, qui était donc le résultat de 30 plus 31, à 2N égale 122, qui est le résultat de la polyploïdisation, c'est-à-dire du doublement accidentel du nombre de chromosomes, 61 fois 2. Chaque chromosome se retrouve avec son homologue, et comme les chromosomes ont chacun un homologue, on a des vraies cellules diploïdes qui peuvent réaliser une méiose et produire des gamètes viables qui peuvent se reproduire. Et donc Spartina anglica, qui est le nom de cette espèce dont le karyotype est de 2N égale 122, est un hybride fertile. Pour résumer, on voit que l'hybridation, c'est le croisement de deux espèces différentes qui conduit à des individus qui ne sont ni de la première espèce, ni de la deuxième espèce. Et donc on a un processus qui est un processus de diversification, puisque avant cette hybridation, on avait deux espèces, Maritima et Alterniflora. Après l'hybridation, on a une nouvelle espèce, Spartina ton sandy, on a fait apparaître quelque chose de nouveau, c'est bien un processus de diversification, donc ça c'est l'hybridation. Cependant, la plupart du temps, cette hybridation conduit à des hybrides stériles, mais il existe d'autres événements qu'on appelle la polyploïdisation, qui permettent un doublement accidentel de chromosomes et la formation encore d'une nouvelle espèce, puisque Spartina anglica, dont le karyotype est de 2N égale 122, n'est pas Spartina ton sandy, n'est pas Alterniflora ni Maritima, donc encore est une nouvelle espèce. Donc on voit que la polyploïdisation est également un processus de diversification. Pour conclure, hybridation et polyploïdisation sont deux mécanismes qui permettent de produire des espèces nouvelles, et donc qui sont des processus de diversification du vivant.